Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez tous très très bien. On y va pour le petit tirage du jour de l'oracle des animaux. Voici le livre, l'intérieur du livre. Les petites cartes. C'est très simple, il faut choisir l'une des trois cartes et ça vous donnera une petite tendance du jour. Cartes numéro 1, cartes numéro 2 et cartes numéro 3. Oh oui, c'est bon, j'ai retourné d'un coup. Le papillon. Par ma métamorphose, j'embellis le monde. Le message du papillon est en rapport avec la transformation personnelle et notre faculté à apporter du positif autour de nous. De la chenille à la chrysalide. Il est important de respecter les périodes de l'attente, se retirer de l'agitation sociale, se replier dans son cocon protecteur. Prendre le temps de réfléchir et de se retrouver sont des étapes nécessaires pour amorcer une grande transformation. Des changements sont en cours, mais il reste pour l'instant caché aux autres. Sachez ne pas brûler les étapes. Le but est de devenir une belle personne qui ravira les autres par sa seule présence, mais cela sous-entend d'abord de se parfaire soi-même. Cartes numéro 2. Le crocodile. Je suis le dernier des dinosaures. Le message du crocodile concerne notre attachement, notre atavisme et nos réflexes automatiques. Gênes intemporels. En dehors d'une taille plus modeste, le crocodile n'a pas changé depuis des milliers d'années. Il représente l'ensemble de nos atouts innés, les avantages donnés par notre naissance, hérédité, ceux obtenus par la suite mais sans effort, héritage et dons, ou encore les qualités qui nous sont naturellement et n'ont demandé aucun travail pour être développé. La beauté par exemple. Ce saurien nous incite toutefois à ne pas nous endormir sur nos acquis, car quelles que soient nos chances initiales, nous n'arriverons à rien sans mordant, en nous contentant de stagner dans notre mare. Cartes numéro 3. La loutre, la tête à l'envers. Il faut laisser glisser. Le message de la loutre évoque l'intelligence et le fait de vivre en bonne intelligence. Technique de pêche. La loutre a aussi comme spécificité d'être un des rares animaux qui a recours à des outils, un caillou pour casser un coquillage par exemple. Elle nous rappelle ainsi qu'aucune difficulté n'est d'insurmontable si nous faisons preuve d'ingéniosité dans l'élaboration et l'habilité dans l'exécution. Ce n'est ni par la force brute, ni en étant fébrile que nous parviendrons à nos fins. Voilà pour le petit tirage. Je vous souhaite à tous une très très belle journée et je vous fais plein de gros bisous. A demain, salut !